On n'a pas le temps d'avoir peur. Il faut agir, il faut agir. Je m'appelle Andrée Dumont et je suis née à Hucle. Le 5 septembre 1922, j'allais avoir 18 ans. Quand la guerre a éclaté, je me suis dit, je dois faire quelque chose. J'ai beaucoup de sang froid et alors je parle facilement et je ris. Et donc tout ça, ça aide comme un moment. Sous-titrage ST' 501 La dernière fois que je descends à Paris, j'étais avec deux aviateurs, un américain. Il était très, très grand et très mince. Et là, c'était un Australien. La ligne sur le côté, grand et moustache à la mérovingienne. Et au milieu de ces deux-là, un tout petit bout de forme. Ça ne passait pas vraiment inaperçu. La porte s'ouvre. Police allemande. Tout de suite, je me lève en pyjama. Je vais chez papa, je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, essaie de te sauver par la cuisine. Moi, je vais essayer par le toit. Il y avait des Allemands revolvers au point de chaque côté de l'escalier. Je me dis encore, ils vont tirer dans mes jambes parce qu'ils veulent savoir ce que je sais. Alors, papa avait des documents. Moi, heureusement, je n'avais rien. Parce que j'avais la liste de mes aviateurs que j'avais passées. C'était dans une boîte métallique au fond du jardin. Donc, je n'avais rien à la maison. La porte s'ouvre. Et c'était le commandant. Il s'assit à côté de moi. Il me met son bras autour de mes épaules. Et il me dit, vous savez, c'est très bien ce que vous avez fait. Mais vous auriez dû travailler pour nous. Alors, je dis, si les Anglais avaient envahi mon pays, j'aurais travaillé contre les Anglais. Et il dit, qu'on renvoie la petite si elle ne veut pas parler. D'autres parleront. Tu t'imagines ? Mais alors, on arrive à mon tozo. Moi, j'étais complètement épuisée. Et alors, je me dis, je vais me coucher dans la neige et on va tirer et ce sera fini. Et alors, là, j'ai entendu, vraiment entendu, votre fille, elle était abattue sur la route. Et je me suis dit, non, on ne peut pas lui dire ça. Et j'ai continué. Je me suis dit, non, on ne peut pas lui dire ça. Je me suis dit, non, on ne peut pas lui dire ça.